Bonjour les amis, Cancer, un petit tirage express. Cancer en signe solaire, Cancer en signe lunaire, Cancer à l'ascendant. Un petit message express, un petit conseil des guides, un petit conseil de posture sur une situation que vous traversez, sur une problématique qui est posée et qu'on va découvrir ensemble avec ce tirage. C'est un tirage court. Prenez que ce qui résonne avec vous. Peut-être que ça va vous faire prendre conscience d'une situation sur laquelle vous avez besoin de vous pencher. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Une stabilité qui s'installe. Une stabilité qui s'installe. Qu'on aimerait voir s'installer, mais... On a encore enchaîné à quelque chose ici. On a encore enchaîné à quelque chose. Plein de lectures différentes. Pour moi, ça parle de cœur. Pour moi, ça parle de cœur. Il y a plusieurs situations possibles. Soit on pense à une union. C'est peut-être un mariage qui est déjà existant et pour lequel on est en train de se rendre compte que la personne qui est en face contient sa part d'ombre et sa part de lumière. Moi, ce qui me fait penser à ça, c'est que ces deux personnages sont reliés. Il y en a un qui a le pentacle à l'envers, l'autre qui a le pentacle à l'endroit. Ça peut être votre conjoint. Ça peut être vous aussi. Vous êtes en train de vous entrer dans une forme de stabilité, que ce soit professionnel, que ce soit affectif, que ce soit personnel, dans votre développement personnel, dans la réalisation de vos projets, dans ce que vous êtes en train de mener à terme. Et vous êtes en train de vous rendre compte que tout n'est pas systématiquement d'une seule couleur. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et en premier lieu, vous, vous-même. Vous-même. Vous avez des énergies qui sont refoulées. Il y a peut-être une part d'énergie de vous qui est cachée, avec laquelle vous avez du mal à combattre, peut-être. Mais c'est dans l'obscurité qu'il faut mettre de la lumière. Donc c'est en allant affronter ces zones d'ombre qu'on va trouver des solutions. Et je ne sais pas pourquoi, j'entends qu'il faut aller vous balader dans la nature. J'entends qu'il faut aller un petit peu prendre l'air. J'entends qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation. Ça peut être un contrat qu'on a signé aussi. Un contrat qu'on a signé et sur lequel on se rend compte que sur les petites clauses, tout n'était pas aussi clair que ce qu'on nous promettait. Après, dans les cartes, j'entends aussi qu'il y aura une manière probablement de retourner la situation à votre avantage. De mettre le point sur les clauses un peu ambiguës qui ne sont pas claires. Il y a besoin d'apporter la clarté aussi. Si c'est un contrat, c'est ça. Si c'est un contrat de mariage, encore plus. Si c'est un contrat de cœur aussi, c'est... C'est comme si, pour trouver le bonheur, il fallait traverser un espèce de tunnel sombre, de tunnel un peu poisseux, un peu poussiéreux, plein de toiles d'araignée. Le truc pas très agréable, genre le tunnel de l'horreur dans les fêtes foraines. Et qu'à la sortie, en revanche, on s'en sortirait de façon grandie, équilibrée. Avec une forme de grandeur. Alors, pas de grandeur retrouvée, c'est quelque chose de très très différent à la sortie. C'est presque une énergie de transformation qui vous attend. C'est très vague. C'est très général. Ça peut toucher plein plein de domaines. Mais j'entends qu'il y a une forme de... Pas de traversée du désert, mais de traversée de l'ombre. Quelque chose qui est inconnu, qui est un petit peu vertigineux. Et c'est en allant contacter ça que vous allez finalement vous en débarrasser. Quand on éclaire le sombre, quand on met de la lumière dans le noir, quand on éclaire un tunnel, on n'a plus peur du noir finalement. Et c'est toujours apporté de la clarté, des explications, des solutions. C'est peut-être mettre des mots sur des angoisses profondes, sur des angoisses secrètes. Sur des choses qui vous ont enchaînées dans le passé aussi, ou qui vous enchaînent, ou auxquelles vous pensez être vous-même enchaîné. Il est riche, votre tirage. Il est très très riche. Très très riche. Que disent les guides par rapport à ça ? Ne c'est pas la fierté, vous vous entravez. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé cet été et qui a mis en lumière cette situation-là. Il y a peut-être un message pour certaines et certains. Il y a probablement un problème que vous êtes en train de traverser actuellement. Vous pensez que pour résoudre le problème ou remporter la situation, il faut taper du poing sur la table et faire valoir le fait que vous avez raison. Et en fait, les guides sont en train de vous dire de ne pas passer par cette voie-là. Il y a une voie qui va vous demander peut-être un effort un peu plus grand le fait de descendre un petit peu dans les profondeurs de votre âme, de vos ressentis, de vos émotions et presque d'aller affronter votre propre part d'ombre plutôt que d'aller affronter les autres. Et ce n'est pas nécessairement dans le fait d'avoir raison que vous allez trouver la solution au problème que vous traversez. On est en train de me dire qu'il faut dealer avec soi-même plutôt que de s'imposer face aux autres. Est-ce qu'on a un autre message de la part des guides ? Oui, c'est un nouveau départ. Oui, ça va être une nouvelle façon de penser aussi. Je pense que par rapport à une forme de stabilité, par rapport à quelque chose dans laquelle vous étiez ancré qui vous plaisait bien, on va vous demander de vous remettre en cause dans cette forme de stabilité-là. Mais ce n'est pas nécessairement une zone de confort qu'on quitte. C'est plutôt un système de valeurs qu'on est en train de repenser, qu'on est en train de remodeler, qu'on est en train d'enrichir surtout. Je pense qu'il y a des fausses croyances qui sont en train d'être démontées. qu'est-ce qu'il faut travailler pour vous comme énergie ? Vous voyez, j'ai encore l'ombre et la lumière. J'ai encore l'ombre et la lumière. J'ai une question d'égo, j'ai une question d'orgueil aussi. Peut-être vraiment descendre du piédestal et vraiment aller dans les sous-bassements, dans les profondeurs. À la sortie, j'ai quand même une des cartes les plus généreuses et les plus stables et les plus abondantes du tarot. J'ai le roi de denier. On passe d'un cap de bâton à un roi de denier mais il faut passer par le diable. C'est un peu comme si on vous promettait d'arriver à l'eldorado de vous-même mais pour vous mettre en chemin, il faut traverser un passage qui est hyper périlleux. Un passage qui est hyper périlleux, en fait, il est blindé de miroir et il vous met en face de vous-même et pas des parties les plus nobles ou pas des parties les plus ragoûtantes. Alors, ça peut être des choix passés qu'on regrette, ça peut être des excuses qu'on n'a jamais formulées, ça peut être des fautes qu'on n'a jamais avouées mais il faut d'abord se pardonner à soi-même. Et j'ai vraiment une énergie de changement. J'ai une énergie de changement. J'entends qu'il faut faire table rase du passé. Il y a un petit côté table rase du passé pour vous. C'est accepter de vous laisser porter aussi. Avec la carte du vent, je vis dans une région où il y a énormément de vent et le vent, il emporte les choses futiles, les choses légères, les choses qui n'ont pas de poids et restent les choses stables, les choses lourdes. Pour moi, il y a une forme de stabilité qui est soit nettoyée, soit... C'est presque un système de valeur qui est à récurer. Qu'est-ce qui vaut vraiment le coup en termes de valeur ? Qu'est-ce que j'ai d'autres encore pour vous comme conseils ? Et on s'arrêtera là. Je voudrais faire un tirage court. Éclat de magie. L'éclat de magie, c'est une fleur de lotus. C'est une fleur de lotus. La fleur de lotus, elle flotte à la surface mais ses racines se trouvent dans la vase, dans les profondeurs. Il faut descendre tout au fond de l'étang, dans ce côté marécageux, dans des énergies qui sont presque scorpions. Je pense que c'est ça. Pour créer la magie, il faut nécessairement descendre au fond de soi-même. Trouver au fond de soi-même les choses qui sont à développer, qui sont à nourrir, qui sont à faire croître quitte à traverser cet étang vaseux un peu opaque avec une eau qui est un peu glauque histoire de remonter à la surface, de se hisser à la surface et de ramener de la lumière et de ramener de la lumière de l'ombre. C'est comme ça que vous allez rayonner. Je ne sais pas comment ça vous parle mais ramener, pour rayonner, il faut commencer par éclairer l'ombre et pas éclairer la lumière. Voilà ce que me dit ce message express pour vous, mes amis cancers. Un pouce, un like, un commentaire. à très très bientôt sur Ben Divination. Je vous embrasse, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je bafouille, bye bye, à très bientôt.